Une clé de la performance sportive, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur d'échouer. Alors je suis aussi l'auteur du livre L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé, que vous pouvez retrouver en description. Alors avant d'aller plus loin, vous pouvez mettre un pouce pour dire que vous likez ces vidéos et vous abonner en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Alors peut-être que des fois vous êtes sportif ou entrepreneur et vous sentez que vous avez du mal à prendre votre place. Vous voyez des personnes que vous pouvez voir égoïstes ou qui se la pâtent et vous dites mais comment ils font pour faire ça ? Et du coup aujourd'hui on va voir une clé de la performance sportive. Cette clé, on va parler vraiment d'un concept, c'est la peur d'être perçu comme égoïste. Pourquoi ? Souvent, quand j'accompagne des sportifs, je peux voir qu'à peu près 80% des sportifs et entrepreneurs que j'accompagne ont cette peur d'être perçus comme égoïstes par les autres. Et donc tant que l'on a peur d'être perçu égoïste, alors on va réprimer cette partie-là et tout ce que l'on réprime, quelqu'un d'autre va l'exprimer. Et donc c'est vraiment important, nous ce qu'on fait à l'Académie de l'autre performance, on va aider les gens à sortir des concepts égoïstes, altruistes, méchants, gentils, humbles, arrogants, tous les concepts qui à chaque fois vont par deux parce que ces concepts vont nous emprisonner. Et ces concepts sont impossibles à obtenir. Donc si vous dites par exemple, allez à chaque fois, il faut que j'aide les autres et que vous rentrez en mode sauveur, si je ne vais pas l'aider, alors le pauvre, il ne va pas arriver à s'en sortir, et bien vous rentrez dans le triangle psychologique de Karpman, qui est victime, persécuteur, sauveur. Et quand vous rentrez dans ce triangle, donc que vous dites, mais il faut que j'aille sauver l'autre, vous l'empêchez de prendre ses responsabilités. L'exemple avec une sportive que j'ai accompagnée et qui, des fois, quand il y avait un ami qui l'appelait, elle voyait qu'avant qu'on commence à travailler ensemble, et bien à chaque fois, elle répondait, passait des heures au téléphone, etc. avec lui, et finalement, l'autre n'avançait pas. Et du coup, nous, en faisant les dépolarisations, en faisant sauter le concept de l'égoïste, et bien quand on a fait le point sur la fin du programme, elle me dit, ah mais c'est dingue, en fait, je me rends compte que cet ami-là, aujourd'hui, quand il me parle de ses problèmes, je les zappe plus facilement en disant, ah ok, et puis je raccourcis parce qu'en gros, alors bien sûr, c'était mis avec plus de forme que ça, mais en gros, c'était à que ça à me dire, fais quelque chose, prends tout en main, ou alors ne me parle pas. Et du coup, sur le coup, elle fait, ah mais attends, c'est vrai que c'est peut-être pas cool pour lui, parce que je suis de plus en plus égoïste à travers ce programme, et mais naturellement, sans rien faire. Et du coup, en fait, en faisant ça, elle fait, ah ouais, mais pour mon ami, c'est peut-être pas cool. Et du coup, on a vu tous les bénéfices pour son ami, qu'elle ne prenne pas de temps à le soutenir, quand il était en train de se plaindre, et plutôt de couper court. Et bien du coup, ce qu'elle a vu, c'est que, ah ouais, mais en fait, il a pu aller voir d'autres personnes qui sont mieux placées que moi, et du coup, trouver d'autres solutions. Donc, quand on va être, alors attention, encore une fois, c'est un concept égoïste, mais par exemple, dire, ok, bah là, ce coup-ci, je vais penser à moi, et l'autre, je vais le laisser, parce qu'il n'a pas, bah, je ne peux pas l'aider. Eh bien, bizarrement, l'autre, vu que ça va le challenger, il va être obligé, vu que ça va le challenger, donc le principe du challenge, et qu'il pousse à grandir, même si ce n'est pas agréable sur le moment, eh bien du coup, il va être obligé de voir différemment, de faire différemment, et donc de grandir et de prendre un peu plus son leadership et ses responsabilités. Et donc, finalement, quand tu lui as fait voir, ok, quels sont les bénéfices pour ton ami, que là, tu l'aides moins qu'avant, bah, finalement, il est en train de grandir. Et donc, je l'aide plus, en fait, comme ça. Et quels étaient les inconvénients avant que tu étais tout le temps en train de répondre et tout, pour lui ? Bah, finalement, il stagnait dans ses problèmes, alors que là, depuis que je rentre plus dans ce mécanisme, et dans ce jeu, bah, en effet, il est en train de prendre sa responsabilité, prendre son leadership, il est en train de grandir. Donc, si lui, il te perçoit égoïste, parce que tu te concentres sur ta carrière sportive, et bien, finalement, il ne voit pas qu'au même degré où il te perçoit égoïste, et bien, tu es aussi altruiste, puisque tu es en train de l'aider à grandir. Ok ? Donc, c'est important, parce que tous les concepts, dès qu'on s'arrête sur un concept égoïste, c'est que la moitié de la réalité, vu qu'il y a altruiste. Mais un concept égoïste est valable juste là, dans un espace et dans un temps donné, par rapport à une perception donnée. Mais si on prend un autre espace, un autre temps, et bien, on va voir que d'avoir été égoïste à ce moment-là, finalement, c'est aussi de l'altruisme, parce que c'était l'autre à grandir. Et ça, c'est intéressant, parce que peut-être, vous regardez cette vidéo pour la première fois, et vous dites, non, mais attends, c'est quand même bizarre ce qu'il dit. Et pour autant, vous pouvez revoir dans le livre, bien sûr, on le détaille un petit peu plus. Et après, dans des sessions, à chaque fois qu'il y a un concept, on est capable de l'écrouler, de l'effondrer, de dissoudre ce concept, pour qu'on soit juste nous-mêmes. Aujourd'hui, à titre personnel, si quelqu'un vient me voir en disant, t'es égoïste, je veux dire, ok, t'as le droit de penser ça, peut-être. Si quelqu'un vient me dire, t'es altruiste, je veux dire, ok, t'as le droit de penser ça, peut-être en fait. Et c'est-à-dire que dans mes perceptions, aujourd'hui, égoïste, gentil, méchant, altruiste, tous ces concepts-là, eh bien, apparaissent de moins en moins dans mes perceptions et juste pour être simplement moi-même. Quand on m'enlève, égoïste ou altruiste, il reste quoi ? Bah, soi-même. Et ce qui permet, tout simplement, de pouvoir se connecter à son intuition, tout comme un basketteur que j'avais accompagné à l'époque, je me rappelle, chaque fois quand il arrivait au panier, souvent, il loupait des occasions de tirer, de prendre sa chance parce qu'il disait, il faut être altruiste dans un sport collectif et donc, il passait la balle, il se privait des belles opportunités et des fois, il aurait pu faire gagner son équipe comme ça et en dépolarisant l'égoïste, bah, derrière, il a pu s'autoriser quand il sentait que c'était juste, donc connecté à son intuition. S'il sentait qu'il pouvait tirer, bah, il tirait. S'il sentait que c'était mieux de passer, il passait, mais sans jugement derrière d'égoïste ou d'altruiste. Donc, voilà, voilà aujourd'hui, pour aujourd'hui, c'est vraiment important si vous voulez reprendre votre leadership, de plus en plus connecté à qui vous êtes et vous autoriser à vivre vos rêves et vos visions de plus en plus, eh bien, c'est important. Je vous invite vraiment à sortir de ces concepts égoïstes, altruistes, etc., pour simplement être centré sur ce qui est réellement important pour vous. Vous verrez que en vous centrant sur ce qui est réellement important pour vous, vous aiderez les autres aussi à évoluer et à avancer. Et voici pour aujourd'hui. Pensez à mettre un pouce si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir. Pensez également à vous abonner en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne louper aucun contenu et aussi, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder au livre en allant dans la description. Et pour ceux qui veulent aller encore plus vite, encore plus loin, vous pouvez profiter d'un rendez-vous offert avec un coach de mon équipe. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao ! Ciao !